bien salut à tous et à toutes et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de l'iphone xr qui arrive en commerce voilà il ya déjà les prix annoncés par apple voilà donc ça sera 859 euros par une version noire 64 giga donc déjà c'est bien moins cher que l'iphone xs max qui à 1659 euros donc ça ça fait vraiment plaisir en plus le gabarit de couleurs mais vraiment incroyable donc il est disponible en rouge en jaune en blanc en orange un petit peu clair en noir et en bleu alors je trouve que la vraiment la plus belle couleur c'est le orange un petit peu clair et le bleu c'est vraiment les couleurs absolument magnifique après il y aura aussi l'iphone xr produit cred donc là vous connaissez un petit peu la gamme produit cred voilà donc c'est tous les iphone qui sont équipés d'un dos en verre donc c'est pour une association 10% revient par exemple à l'association contre le sida je crois voilà donc là c'est l'iphone xr version produit cred voilà donc cet iphone xr donc il a le face id deuxième génération donc il a un appareil photo de 12 mégapixels qui filme en 4k stabilisé bref mode portrait est disponible alors la caméra faciale c'est du 7 mégapixels donc c'est vraiment des super qualité donc on peut comparer ça à des gros appareils photo parce que la qualité est vraiment excellente même si pour cet iphone xr et on n'a pas un double objectif comme sur l'iphone xs max ou l'iphone x ou iphone xs voilà donc ces iphone là ils ont un double appareil photo et ben là sur l'iphone xr nous n'avons qu'un appareil photo mais après ça ce n'est pas grave parce que la qualité est toujours bien présente donc c'est vraiment des appareils super beau donc moi j'aime vraiment beaucoup les couleurs ça c'est vraiment quelque chose qui va changer après dommage qu'il n'y ait pas la version or champagne parce qu'elle était vraiment magnifique comme l'iphone 5s quand il est sorti avec cette couleur tout le monde a adoré et ben c'est un petit peu dommage voilà qu'il n'ait pas sorti la couleur champagne sur cet iphone xr mais après sur l'iphone xs il y a la couleur champagne ainsi que pour l'iphone xs max donc cet iphone xr il est quand même très puissant il a une appuce à 12 bionique comme je l'ai dit tout à l'heure le face id deuxième génération donc là on essaie de voir quelque chose vraiment très puissant ce qui est très bien pour faire lancer des gros jeux fortnite donc vous comprenez bien que c'est quand même très très bien pour lancer les gros jeux mais cet iphone xr est également équipé de la puce à 12 bionique donc la dernière puce apple qui est sur l'iphone xs iphone xs max donc il est également sur l'iphone xr donc ça fait toujours plaisir au niveau du prix donc cet iphone xr est proposé à 859 euros comme je voulais dire en début de vidéo pour la version noire donc ça c'est le modèle le plus basique après au dessus donc ça c'est la version 64 gb et au dessus donc nous avons les différentes couleurs donc le bleu le blanc alors le blanc est légèrement au dessus du noir au niveau du prix mais sinon les dernières couleurs elles sont bien plus chères quand même mais ça reste quand même plus abordable que l'iphone xs max qui est quand même plutôt assez cher alors je n'ai pas dû dans le début de la vidéo en faisant la présentation de l'iphone xr mais voilà l'iphone xr en un dos en verre donc ce qui fait qu'il y aura la recharge rapide mais malheureusement pour l'iphone xr le 3d touch n'est plus présent voilà donc il n'y a plus le 3d touch qu'il y avait avant donc il est plus sur le nouvel iphone donc l'iphone xr l'iphone xs l'iphone xs max voilà le 3d touch est parti donc ça un petit peu dommage parce que je savais que ce 3d touch avait beaucoup de fonctionnalités donc je pense que j'en ferai une vidéo pour voir si peut-être qu'ils leur mettront dans un prochain iphone le 3d touch mais c'est un petit peu dommage pour le 3d touch pour en conclure cette vidéo voilà donc je trouve que cet iphone xr et bien il a plein de couleurs donc vraiment un bon choix de couleurs donc ça c'est bien comparé au dernier iphone les iphone 6 par exemple ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau des couleurs donc ça c'est vraiment super bien de la part d'apple pour l'iphone xr qu'ils aient choisi une bonne tablette de couleurs voilà où on a pas mal de choix au niveau du prix donc ça reste quand même beaucoup plus abordable que l'iphone xs max qui est quand même plutôt assez cher voilà mais après c'est vrai que l'iphone xs max et bien c'est pas le même que l'iphone xr parce que là on a un objectif donc un objectif un écran de moins bonne qualité que l'iphone xs max donc on a quelques petites choses qui font que l'iphone xr est moins bien que l'iphone xs max sinon bah de la part d'apple ça serait quand même bête d'avoir le même produit sans avoir forcément la même chose donc moi si je devais choisir entre les trois téléphones je prendrais niveau budget l'iphone xr parce qu'il est vraiment bien la tablette de choix des couleurs sont bien donc moi je choisirai l'iphone xr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisirez comme téléphone vous pour apple voilà qu'est ce que vous choisirez dans les derniers téléphones qui sont sortis moi j'aimerais bien tester les trois mais voyez le budget il faudrait que j'aille en apple store pour les tester donc c'est pas la peine donc malheureusement je pourrais peut-être jamais les tester ces téléphones c'est bien dommage mais voilà ils sont trop chers donc je ne peux pas les tester mais je voulais quand même vous en faire une vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker cette vidéo de me dire en commentaire quel iphone vous choisirez à ma place et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye n'oublie pas de mettre un commentaire pour la faq qui va bientôt arriver pour les 1500 abonnés allez bye bye